Quelques semaines après les attentats du Bataclan, Marine Le Pen et l'avocat Gilbert Collard avaient posté sur Twitter des photos d'exécution absolument horribles commises par les djihadistes et notamment celles de la décapitation du journaliste états-unien James Folley. A l'époque, cela avait soulevé une vive émotion et ils ont été poursuivis pour diffusion d'un message violent susceptible d'être vu par un mineur. Ils viennent cependant d'être relaxés dans cette affaire. Alors, au-delà des aspects politiques de cette affaire, qui ne m'intéressent pas, voyons comment et pourquoi ils n'ont pas été condamnés. En réponse au journaliste Jean-Jacques Bourdin, à qui il reprochait d'avoir comparé le Front National à l'État islamique, ils avaient donc publié ces photos en les assortissant du commentaire « L'État islamique, c'est ça ». Une enquête avait été ouverte pour diffusion d'un message violent susceptible d'être vu par un mineur. Le texte applicable, c'est l'article 227-24 du Code pénal. Ce texte interdit le fait de diffuser un message à caractère violent incitant au terrorisme lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Et ça, c'est puni de 3 ans de séchoir et de 75 000 euros d'amende. Alors voyons pourquoi le comportement de nos deux compères n'est pas puni. Eh bien, ils n'ont pas été condamnés tout simplement parce que l'infraction n'a pas été commise. En effet, pour qu'une infraction soit punissable, il faut que 4 éléments soient réunis. S'il en manque un, il n'y a pas d'infraction. Et c'est quoi ces 4 éléments ? On y vient, Tricotine, ne t'inquiète pas, on y vient. Pour toute infraction, il faut donc 4 choses. L'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral et l'élément injuste. Je ne traiterai que les 3 premiers parce que le dernier ne nous concerne pas ici. J'explique. L'élément légal, tout d'abord. Il faut qu'une loi interdise un comportement précis et que cette loi soit applicable avant les faits. Puisqu'en droit pénal, la loi ne peut heureusement pas être rétroactive. Bon, là, il n'y a pas de problème puisque la loi date de 1992 et les faits de 2015. Deuxièmement, l'élément matériel. C'est l'acte ou éventuellement l'abstention qui est la manifestation extérieure de la volonté de commettre une infraction. Ici, c'est la publication des photos sur Twitter alors qu'elles peuvent être vues par des mineurs. Et le fait que Marine Le Pen et Gilbert Collard les aient publiés, ça, ça n'est contesté par personne. Le troisième élément nécessaire pour que l'infraction soit punissable, c'est l'élément moral. Et c'est là-dessus que ça coince. Je résume en très gros, mais l'élément moral, c'est l'intention de commettre l'infraction. Alors, est-ce que Marine Le Pen et Gilbert Collard ont-ils eu ou pas l'intention de diffuser un message violent incitant au terrorisme ? Alors bon, le caractère violent de ces images est absolument incontestable. C'est d'ailleurs pourquoi je refuse de les montrer dans cette vidéo. En revanche, ont-ils eu l'intention d'inciter au terrorisme ? La réponse est évidemment non. On peut reprocher bien des choses à Marine Le Pen et à Gilbert Collard, mais certainement pas d'avoir voulu inciter au terrorisme. D'autant plus qu'ils ont accompagné ces photos horribles de commentaires. On ne pouvait donc pas les condamner pour avoir fait l'apologie du terrorisme, puisqu'au contraire, ils ont voulu le dénoncer. Et ça, c'est le premier argument retenu par le tribunal pour refuser de les condamner. Le second argument du tribunal est tout aussi intéressant. Lors de l'audience devant le tribunal correctionnel de Nanterre, le procureur de la République avait déclaré qu'ils avaient parfaitement le droit de diffuser ces images. Le problème est de s'assurer avant la diffusion qu'aucun mineur n'est susceptible de voir ou de percevoir ces images. Et ça, ça n'a pas suffi à convaincre le tribunal, qui retient au contraire que cette diffusion contribue au débat public dès lors qu'elle ne banalise pas la violence. Il a donc été considéré que la diffusion de ces images constituait une réponse cohérente à une étape polémique qui s'inscrivait dans une démarche de protestation politique. En d'autres termes, le tribunal reconnaît qu'il s'agit là de l'exercice normal de la liberté d'expression de ces deux élus. Alors voilà ce que je voulais vous dire sur cette affaire. Je le répète, Vous avez le droit est une chaîne destinée à vous expliquer le droit. Ce n'est pas une chaîne politique. Je vous dis ça car je commence à recevoir quelques commentaires parfois agressifs, voire carrément insultants, de personnes qui en restent au stade de l'émotion et de l'opinion, sans prendre le temps de chercher à comprendre ce que je leur expliquais dans mes vidéos. J'ai déjà été qualifié plusieurs fois de sale gauchiste, alors je ne désespère pas aujourd'hui de me faire traiter de sale facho par la débilosphère. Bon, sérieusement, je le dis souvent et je le répète encore aujourd'hui, le droit est le même pour tous. Les juges n'ont évidemment pas à tenir compte des opinions politiques de ceux qu'ils jugent. Heureusement, nous sommes en France, dans un véritable état de droit, qui a ses qualités et ses défauts, mais on ne peut pas reprocher à l'injustice française d'être une justice aux ordres du pouvoir. Et ce refus de condamner Marine Le Pen et Gilbert Collard en est la preuve. Même si vous désapprouvez leurs opinions politiques, ce n'est pas pour ça que vous devez forcément penser qu'ils sont coupables. On peut trouver moralement choquant de publier ce genre d'horreur, mais le droit ne l'interdit pas toujours, puisque le droit, ce n'est pas la morale. Un peu dans le même genre d'affaires à connotation politique, vous pouvez regarder ma vidéo sur l'affaire Nota Bene et Valeurs Actuelles. Vous pouvez aussi vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Vous avez le droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada